hello tout le monde alors me revoilà pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'était sur mes deux commandes donc une sur tasimo.fr et une bien sûr chez sephora donc sur tasimo.fr je me suis pris 11 paquets de latte machato caramel un franck j'ai fait ma réserve parce que c'est ma boisson préférée donc j'en ai 11 paquets et il y a plus vitesse par contre dedans donc avec moi ça part assez vite ensuite donc on passe à sephora donc j'ai reçu dans une boîte bleue comme ça parce que avec comme à partir de 81 euros d'achat j'avais un code qui me permettait de d'avoir une box qui s'appelait la box cat beauty il y avait 8 échantillons enfin 8 produits en plus donc alors j'ai eu deux échantillons donc ça pour tester trois masques un échantillon comme ceci du fameux fond de teint de rihanna c'est une petite beauty il y a une base primer là et 4 dames de fond de teint voilà j'ai reçu aussi le petit livret comme ça avec aussi des soins et du 23 avril au 15 mai profitez sur sephora.fr fr de 20% sur votre produit préféré avec le code boost 20 voilà si vous voulez un petit 20% profitez en donc alors en cadeau dans la box cat beauty il y a un masque comme ceci c'est le masque en camouflage alors ça veut dire quoi révéler une peau souple hydratée et éclatante voilà j'ai reçu celui ci c'est ouzoubir illuminating mask aurora puis ici en fait ils disent faut appuyer sur la petite oreille parce qu'il y a un petit produit qui est là pour faire tomber dans le masque et après ben mettre sur le visage j'ai reçu aussi un petit masque panda en fait ça fait que les yeux ça va tester pendant 20 minutes c'est un anti cerne et un décongestionnant j'espère c'est pas venu tout de voir les yeux fermés j'aurais l'air chouette pour avoir les yeux tout noir ensuite il y a des produits de chez herborian c'est un soin matifiant le visage et fait floutant petite miniature comme ça pour tester ensuite j'ai eu du black sugar ça c'est pour nettoyer le visage je pense de toute façon j'essayerai je vais prendre un petit flacon comme ça il y a aussi dedans Tiger traitement correcteur de couleurs à l'herbe du tigre ok chez docteur jacques bon ben j'espère que je vais supporter parce que docteur brand déjà je ne supporte pas et docteur jacques j'avais testé un produit et je ne supportais pas même plus moi le packaging ça m'a fait rire on va le défaire en fait ça se présente comme ça mais en fait il y a un gros creux voilà vous voyez il y a vraiment une toute petite quantité mais bon on va tester ensuite il y a de chez bilif je ne connais pas à quoi bon une petite crème je ne sais pas encore regarder à quoi ça sert si ce n'est pas marqué en français peut-être à l'intérieur pareil derrière c'est comme ça voilà et le dernier produit de cette box ça je ne connais pas du tout j'ai le caon là alors alors ça un stick comme ça alors si j'ai bien compris hop un stick comme ça c'est pour en fait se démaquiller hop un petit point noir on doit mettre à sec hop à se mettre sur le visage pour démaquiller il exfolie aussi je mets un petit peu d'eau ça mousse puis en fait ça nettoie donc ça n'est pas désagréable en odeur donc à tester alors maintenant je vais passer à les petits achats de chez Sephora je commence par quoi ? par qui ? par la palette voilà enfin elle est mienne la jolie palette licorne par contre je vous ferai les swatchs si vous voulez dans une autre vidéo parce que sinon ça va durer assez longtemps donc hop dedans on a un petit épineur comme ça hop avec des idées de hop là maquillage voilà et il y a aussi derrière des petits tutos makeup je vais aller vraiment très très arc-en-ciel voilà donc la palette se présente ainsi un arc-en-ciel avec un effet holographique petite licorne avec quelques petits on ressent un petit peu les paillettes là ça fait matelassé il y a des petites étoiles hop alors live festival peace, love and unicorn j'aime bien alors maintenant on va ouvrir donc le miroir hop il est en forme de petits nuages là aussi ça fait effet holographique et la palette se compose ici effet holographique et de très belles couleurs donc je ferai sûrement des swatchs dans une prochaine vidéo voilà moi je la trouve vraiment trop mignonne quoi ça fait girly mais bon ça fait girly mais bon il y a de la paillette ensuite je me suis prise hop le bronzeur hop voilà le dessus et voilà la bête voilà avec une jolie petite licorne à l'intérieur donc ça je vais vous le swatcher hop juste le bronzeur on voit on voit ce que ça donne et on va swatcher la licorne ça c'est très pailleté vous allez pas trop voir la lumière n'est pas au rendez-vous pourtant il fait super beau et si je le swatche les deux oh j'habille ma paupille comme ça fait un effet plus pailleté je vais le poser voilà pour ce qui est du bronzeur donc après j'ai pris trois autres produits hop alors j'ai pris celui-ci c'est l'highlighter en forme de corne oui j'avoue hein Sophia j'ai pas pris celui le rond avec l'arc-en-ciel que je trouvais ça faisait un peu trop trop paillettes et puis bon avec tout ce que j'ai déjà comme highlighter j'ai préféré plutôt aller sur celui-ci puis en plus le pinceau à 40 euros j'ai trouvé ça un petit peu abusé bon alors pour celui-ci voilà il est comme ça c'est vivant c'est en plastique le truc ce petit bouchon il y a une icône dessus doré donc je vais vous le swatcher on va faire un peu rose gold avec des reflets dorés il est là voilà pour ce qui est de cet highlighter que je me suis prise ensuite je me suis pris alors ça s'appelle ça comme un lip topper là j'ai pris les larmes de fées les fées franchement un petit packaging c'est mignon il y a des petites fées en plus un petit peu en relief voilà donc il se présente comme ça on peut le mettre par dessus un rouge à lèvres et ça lui donne un autre effet quoi notre rouge à lèvres donc on va le faire hop sur la main voilà ce que ça donne peut-être un peu rosé c'est toujours un peu de couleur il y a plein de paillettes encore hop voilà pour ce qui est du lip topper fairy tears et le dernier produit oui je me suis pas pris les couleurs vertes les sirènes là tears mermaid tears je me suis pris donc hop dans un joli packaging comme ça blanc c'est angel tears les larmes de l'ange super mignon hop et comme ça et aussi il y a quatre sortes de produits il y a moi c'est quoi déjà celui-là le l'ange il y a les fées il y a la sirène et il y a la licorne et comme j'avais déjà moi la licorne qui est ici et qui se trouvait par contre dans un autre packaging que j'avais eu quelques mois déjà bien avant quoi je trouvais très mignon comme packaging aussi je l'ai gardé donc je vous swatch le nicotan tears hop voilà lui il est comme ça emblotté avec des paillettes on tire sur le rose et donc on revient à l'ange qui est comme ça la couleur et que je vais swatcher ici et que je vais swatcher ici je vais essayer euh où est-tu ? le lip topper le fairy tears jusqu'au matin j'ai mis un rouge j'allève le tonneau de marron hop hop bon là ça va ça fait pas trop bling bling quoi donc donc alors je vous remontre le bronzeur seul il est le petit licorne qu'il y a dans le bronzeur ici là le mélange des deux ici j'ai mis hop l'highlighter moi j'ai pris la teinte unicorn dreams hop là on revient par ici voilà l'highlighter le rouge à lèvres unicorn dreams là c'est angel tears je m'en rappelle même plus et là c'est le lip topper fairy tears voilà je vais y arriver bon ben voilà ce qu'il y en est deux mes petits achats voilà donc c'est bon je vais pouvoir sortir comme ça c'est pas trop dérangeant bon ben je vous ai présenté mes derniers achats faits sur internet j'ai vu quand même un petit bout de temps que c'est arrivé mais quand je fais une vidéo c'est un peu long à se mettre en connexion ou pas voilà la prochaine fois je vous ferai une vidéo sur la palette de licorne mon sur ce les filles je vous fais des gros bisous les filles et les garçons j'oublie pas et passez une belle journée avec ce beau soleil gros bisous tout si min j'espère que je vais vous reparler